Alors, bonjour les enfants, c'est reparti pour la découverte du son Safari dans la savane, page 74. Pour découvrir le nouveau son d'aujourd'hui, je vais vous proposer des devinettes. Comme d'habitude, vous pouvez mettre pause pour répondre avant moi. C'est le roi de la savane. Je pense que tout le monde a trouvé. Il s'agit... du lion. Très bien, on continue. Les joueurs de football français le sont devenus en 2018. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? On est devenus champions du monde de football. On continue. C'est une danse où l'on se tient par la main. Je répète, c'est une danse où l'on se tient par la main. Tu as trouvé, c'était une ronde. C'est quelque chose que l'on chante. Eh bien oui, c'était une chanson. Les bébés l'utilisent pour boire du lait. Il s'agit d'un biberon. On en profite pour faire un peu d'étude de la langue. Le lion, on dit le lion ou la lion. On dit le lion. Est-ce que j'ai oublié maintenant ? Alors, regardez bien les mots. Lion, champion du monde. Une ronde, une chanson, un biberon. Quel est le son qui se répète ? Donc, je pense que tout le monde a trouvé le son qui se répète et le son on. Maintenant, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. On va regarder juste le mot ronde qui se trouve ici. Dans ronde, deux syllabes. Ronde. On entend le son on dans la première ou la deuxième syllabe. On entend bien le son on dans la première syllabe. Quelles sont les lettres qui chantent le son on ? Regardez bien tous les mots maintenant. Lion, champion, monde, ronde, chanson, biberon. Donc, les lettres dans ronde qui font le son on sont les lettres O et la lettre N. On. On. Pardon, je ne vais pas. On. On. Dans monde. Le O et le N. Chanson. Et biberon. Donc, pour faire le son on, je dois écrire la lettre O et la lettre N. Pour faire le son on. Voilà. Pour la découverte du nouveau son. Faites une photo. Très bien. Donc, le O et le N font le son on. Donc, on avait déjà vu pas mal de sons faits avec deux lettres. Pardon. Donc, on avait vu le son ch. On avait vu le son en. Et on avait vu aussi le son un. Et j'en ai oublié un qu'on avait vu avant. C'était le son ou. Voilà. Et aujourd'hui, le son que nous voyons est le son on. Le son on est très proche d'un autre son. Quel est-il ? Il est très, très proche. Le son on et le son en sont très proches. Chanson. Le on, c'est comme le O qu'on met près du nez. Donc, on fait un O dans sa bouche et on le sent dans le nez. On. En. Cette fois, j'ouvre la bouche comme le A et je le sens dans mon nez. Donc, en. En. Entraîne-toi à le faire. En. On. En. On. Voilà pour la découverte du son d'aujourd'hui.